voilà ça monte ça monte ça monte bien lâche les avant un peu de frein et on court encore encore remonte doucement tes mains laisse la voler remonte tes mains voilà tu sens comme elle veut voler là encore tu peux les remonter encore voilà encore un petit peu et là tu peux t'installer ça monte nickel tu la freines un peu et des grands pas jusqu'au bout à la classe tu peux t'installer tout de suite comme ça après on est dispo pour piloter hop et on tourne un petit peu à gauche pour pas aller vers le gros du nuage top comme ça ah c'est trop magique de devoir au milieu des nuages comme ça voilà ça monte bien frein voilà et accélère on n'a pas eu besoin de beaucoup accélérer quelle classe à la regarde à gauche on va aller vers la trouée prend le temps de t'installer voilà tu es monté attend là frein tac et on y va allez encore et pousseront les mains super allez relève tes mains on la laisse avancer on va vers le village de messi pour l'instant voilà tu te mets bien vers le fond de la sellette par rapport à la hauteur tu seras à bonne distance du terrain si tu es à peu près à 45 degrés quoi si à un moment dans ta rente arrière tu te dis tiens là ça se mettrait à descendre voilà c'est pas très cool et tiens regarde on va faire demi tour à gauche michael là les deux manchères sont d'accord pour dire qu'ils descendent le vent de vallée c'est un peu souvent comme ça c'est frustrant vas-y sert encore là en fait ce que tu es en train de voilà faut que tu te mettes vraiment la sellette d'abord on va corriger ça tout à l'heure je l'avais pas vu avant mais là comme tu es plus près je vois mieux on s'éloigne un petit peu à gauche plie un peu les coudes rapproche les bras du corps voilà et dans le prochain virage qui sera un quart de tour à droite mais on a le temps tu feras bien d'abord la sellette on lève la fesse gauche vas-y lève la fesse gauche baisse la main droite vas-y et là tu vois tu es calé alors qu'avant tu descendais d'abord la main ce qui faisait que ça poussait le corps à l'opposé encore à droite voilà tout droit comme ça on va aller survoler la petite butte devant tu sais tout ce qu'on se rappelait tout à l'heure en disant bah faut pas avoir peur de la survoler revient un peu à gauche voilà bien perpendiculaire alors le prochain virage sera demi tour par la droite pour michael mais il faudra serre un tout petit peu plus que ton dernier virage attends allez top à droite vers moi voilà encore doucement 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 voilà tout droit comme ça vers la cible là tu es bien là c'est merveilleux voilà tu t'alignes sur la cible tu te mets debout tranquille ça monte un peu mais c'est pas grave tu vas voir si jamais on dépassait le terrain bah il ya encore 200 mètres derrière donc c'est zen alors regarde loin devant t'occupe pas de la cible on s'aligne tranquille on n'oublie pas le freinage final commence à freiner à fond à fond ouais la tête un petit coup vers l'avant on en reparle j'en avais déjà parlé la dernière fois mais mais bien bravo voilà on est en montant arrière on est bien en arrière même autant et la brise était montante tout à l'heure autant là elle descend pas mal on reste comme ça tu vois c'est un peu turbulent pourtant c'est pas très ensoleillé reste un bien à gauche de la rivière pour l'instant allez on va faire un petit quart de tour à droite allez et on va aller survoler la butte qui est en face de nous je pense qu'on devra faire un petit essai on verra fait attention myriam a bien tourné d'abord à la sète et puis la commande là tu fais les deux en même temps tu regarderas sur la vidéo et de ce fait là et bien tu as un petit peu de roulis en sortie de virages parce que tu forces ta voix à la tournée elle se penche fort mais après ben tu balances dessous donc d'abord c'est l'été puis commande prochain virage sera un demi-tour par la droite on a le temps à temps à temps à temps allez vas-y maintenant allez voilà bien la sète à toi tu pourrais plus être encore la sète parfait tout droit comme ça regarde à gauche à temps à temps et top à gauche on revient fait même un petit essai gauche parce que toi ça descend pas voilà pour se recentrer sur la cible top regarde la cible à droite en direction de la cible là on est tout droit là tu as plus rien à faire c'est toi qui gère la sortie de la sellette et le freinage toujours à gérer tout doucement progressif regarde plus la cible regarde loin devant toi relève les yeux voilà attends commence à freiner et je te laisse finir toute seule à fond voilà bien tout petit peu tard le freinage final mais bien sinon pense bien aussi à la scellette d'abord avant la commande est en entière david je te laisse gérer tu as vu la brise de la manche aéré bien tendu au milieu du terrain donc ça veut dire qu'on passe pas trop derrière la base du terrain parce que quand on se mettra face au vent on n'avancera pas bien raphaël mais tu tournes beaucoup à la commande et pas assez à la scellette donc ce que je voudrais c'est vraiment que tu lèves la fesse extérieure doit être plus haut que ta fesse intérieure quand tu tournes pour l'instant on va tout droit en direction du petit village tu sais de décis alors reste quand même un petit peu derrière raphaël pardon david parce que il faut quand même peut-être qu'on peut-être qu'on va devoir faire un s ben peut-être pas mais c'est toi qui verra regarde ta cible toujours bien pas trop vite vers ton terrain et loin de toi un petit peu encore attend 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 là tu fais un demi-tour mais tu es déjà un peu sur ton terrain donc c'est pas grave ah c'est parfait rentre vers ta cible nickel raphaël parfait et on reste concentré jusqu'en bout lâche tes élévateurs là c'est en gros plan tu peux pas te louper en regardant la vidéo lâche les c'est pas eux qui vont t'aider voilà pas souvent et tout c'est nickel en plus ton freinage finale il est propre donc je sais pas tu tiens juste par réflexe et c'est un réflexe que tu dois perdre c'est la seule critique que j'aurai à faire là si ça monte on s'éloignera si ça monte pas on se rapprochera pour l'instant on est en vente arrière le terrain est à ta gauche donc ça peut être une ptu main gauche et on regarde la cible pendant 60% de ton temps tu regardes ta cible le résultant tu regardes devant si l'espace est dégagé le prochain virage on a le temps c'est juste pour que tu saches ce sera un quart de tour à gauche donc en direction du terrain mais on a le temps à temps à temps toujours aller top à gauche on va aller en direction de l'arbre qui est tout seul on est décontracté on regarde la cible toujours 60% du temps sur la cible et 40% de haut allez on va légèrement sur la gauche de l'arbre tout seul allez encore à gauche encore à gauche faut rentrer là allez rentre à gauche rend regarde à gauche et rentre à gauche derrière l'arbre donc tu vas passer sur la droite donc on dit qu'il faut pas passer à l'arbre c'est à dire ne pas passer derrière là allez regarde à gauche vient à gauche vient à gauche vient à gauche vient à gauche lève les mains maintenant voilà décontracte ça va bien se passer tu vas voir reste comme ça concentré on se prépare à se mettre debout attend 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 commence à freiner reste comme ça attend 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 à fond voilà mieux ce serait insupportable reste freiné reste freiné reste freiné voilà et recule avec elle va tomber derrière toi recule avec elle recule avec elle voilà pas de poids elle vole plus ah c'est bien on essaie toujours de faire tomber derrière c'est meilleur pour elle puis comme ça tu te fais pas surprendre 1